Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, ben oui, c'est qu'on se retrouve. Et c'était ici qu'il fallait être il y a plusieurs mois, même quelques années. Et si vous aviez été là, comme ceux qui sont là depuis longtemps, vous auriez su que quelque chose de majeur s'en venait. Et spécialement pour 2020, on a annoncé ici que c'était pour être une année vraiment de grands changements politiques, sociaux, économiques, financiers. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on ne peut rien faire, sauf pour l'instant regarder ce qui se passe. Mais on peut agir sur nous. Le grand minimum solaire, c'est une réalité. Et les gens, vous le savez, moi j'en ai parlé. Pas d'un des premiers, mais un de ceux dans la communauté francophone qui ont des plateformes. à aborder le sujet. Ce n'est pas facile, il faut faire des recherches. Au début, j'étais plutôt approximatif. Après ça, avec tout le travail et les recherches que j'y ai accordées, j'ai commencé à comprendre un peu le modèle et le principe de tout ça. Puis vous l'appréciez, vous l'avez apprécié. Et ce n'est pas fini, on va continuer à en parler. Parce qu'on est en plein dans un minimum solaire. Plusieurs pensent qu'on s'en va vers un grand minimum solaire. Et ce n'est pas la crise actuelle qui change cette donnée-là. C'est plus haut que nous. Ça se passe dans la très haute atmosphère et dans l'espace avec le soleil. Parce qu'on parle de cycle solaire. Mais ça a des impacts vraiment, vraiment proches de nous, dans notre environnement proche. Ça a des impacts avec le climat. Ça a des impacts avec l'activité sismique, volcanique, qu'on a vu s'intensifier au fil, au cours des dernières années. Et il y a une documentation, il y a une littérature là-dessus qui date même du grand minimum de Mander, de ce fameux 16e siècle, qui pendant des années a installé un froid. Et on avait observé déjà une intensification des rayons, de l'activité sismique et volcanique. On le sait, il y a toujours des tremblements de terre quotidiens, mais dans un minimum, grand minimum solaire, c'est l'intensité de plusieurs de ces secousses quotidiennes qui sont importantes de noter et d'observer. L'activité volcanique aussi, et qui vient rajouter des couches, avec les éruptions, les colonnes de sang, des couches en suspension qui viennent aussi bloquer les rayons de soleil, du solaire, qui sont déjà au minimum, avec un minimum d'activité solaire. On est entré dans le 25e cycle solaire. Pourquoi le 25e cycle solaire? Parce que c'est le 25e cycle, depuis qu'on a commencé à observer le soleil. et à relever des données. Donc, il y a tout ça qui se passe. Ça, ça ne change pas. On a mis ça de côté un peu, naturellement, parce qu'il y a les événements qui nous forcent à mettre ça de côté un petit peu. Puis il y a d'autres sujets aussi qu'il faut aborder parce qu'il ne faut pas... Et ça, c'est un conseil que je vous donne, puis moi, je me suis guéri de ça, c'est qu'il ne faut pas faire une obsession avec les sujets, avec les intérêts qu'on a. C'est très sain et c'est essentiel d'avoir des intérêts, mais ça devient un problème quand ça devient une obsession, quand ça tourne en obsession. Et moi, j'ai été piégé là-dedans souvent. Et ça te nuit. Et ça ne vient pas aider la situation générale non plus. L'obsession est probablement une des pires calamités calamités par lesquelles on peut être affublés. Donc, l'obsession, c'est vraiment, vraiment négatif. Il faut prendre tout au niveau où ça doit être pris. Ceci étant dit, ça reste là. Ce phénomène-là est là. Et on va y revenir. Je voulais juste lire un message, justement, qui m'a fait ramener à ce sujet-là. J'espère que tout le monde va bien. On est le 29 mars 2020, 18h44. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes capables de passer à travers ça comme les gens solides que vous êtes. Puis vous le saviez, si vous étiez ici, quelque chose s'en venait. Donc, quand tu es au courant et que tu es préparé à la chose inconnue qui s'en vient parce que tu sais que ça va arriver, bien, le choc, au moins, de la surprise, il n'est pas là parce que toi, tu étais préparé. Donc, c'est Anne-Catherine que je salue vraiment, qui est une personne vraiment très, très, très généreuse et agréable, qui me dit, bonjour, cher Jean, un petit coucou depuis la France, de l'Ouest lyonnais, plus précisément, et qui me confirme, oui, je te confirme cette vague de froid inhabituelle pour une fin de mars parce que j'avais envoyé, hein, l'appel aux Français, me confirmer s'il y avait vraiment, parce qu'aux infos, on ne parle pas de la vague de froid, on ne parle de rien de ça, on ne parle pas de la neige qui est tombée, du gène en Italie, il n'y a plus rien qui existe, sauf, naturellement, cette crise. Et là, je voulais savoir si je n'étais pas dans une autre dimension, mais là, Anne-Catherine nous confirme qu'elle a cette vague de froid dans l'Ouest de la France lyonnais, où elle habite. Aujourd'hui, dimanche 29, c'est gris, c'est froid. S'il te plaît, parle encore du grand minimum solaire. Crois-tu que ce sont bien en effet ceux-là qui nous amènent le climat qu'on a? Il y a un mélange de tout, Anne-Catherine, mais le minimum, grand minimum solaire, c'est vraiment, probablement l'enveloppe ou la partie la plus importante de ce qu'on vit comme changement climatique. Il y a sûrement aussi une petite part qu'on doit attribuer à l'influence humaine, à l'industrialisation, mais c'est vraiment minime, c'est vraiment cyclique, puis ça aussi, je vais y revenir, Anne-Catherine, là-dessus. Je te confirme que personne n'en parle, ils sont tous à paniquer dès qu'il fait 35 degrés en été, mais personne ne relève ce qui se passe au niveau climatique, quelle hypocrisie, ou que cette hypocrisie est insupportable. Allez, grosse bise, mes habitiés de France, c'est bonne continuation. N'écoute pas les langues de vipère, moi, je ne les écoute jamais, merci du conseil. Moi, je suis comme le canard, tout coule sur mon dos. Il n'y a rien qui m'affecte. Les commentaires les plus idiots, les plus méchants, ça me fait même rigoler, ça m'amuse, puis ça m'alimente, et ça me donne encore plus de conviction. Donc, merci vraiment à Anne-Catherine, qui nous donne ce beau message. Ça m'amène à vous parler, puis je vais y revenir. Je vous ai partagé aussi qu'en début de semaine, à partir de demain, vous auriez une autre vague de froid qui toucherait l'ensemble de l'Europe. Donc, vous me tiendrez au courant parce que c'est important. On est au printemps, c'est la floraison dans plusieurs secteurs de l'Europe et qui connaîtront du froid. En Italie, il y a eu des gels. La productivité agricole va vraiment, vraiment en prendre pour son rhume cette année. Puis là-dessus aussi, j'y reviendrai pour l'instant. Je vais vous parler de ces pôles qui se déplacent, le champ magnétique bascule, et cela deviendra vraiment désagréable. Et je vous parlerai aussi de la confirmation des augmentations des rayons cosmiques galactiques. Ça, je vous en ai parlé pendant plusieurs mois et des années aussi. Et c'est important de comprendre les implications de ça. Les rayons cosmiques galactiques sont entre autres responsables de la couverture nuageuse de plus en plus dense qui nous amène aussi beaucoup d'humidité et des déluges et des rivières atmosphériques. C'est des nouveaux termes que nos météorologues ont utilisés. Mais vous ne dites jamais que tout ça s'est créé par l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui sont à la source de la création de ces couvertures nuageuses. Donc, il manque beaucoup d'informations à la télé et on ne veut pas vous les donner. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Rien. Sauf venir écouter Freedom News Network. Ceci étant dit, il y a une confirmation de toutes les scientifiques qui suivent l'évolution de la situation. On nous confirme qu'il y a une augmentation de 19 % en moyenne à peu près des rayons cosmiques galactiques depuis à peu près trois ans et qui vont aussi avec l'affaiblissement de notre magnétosphère nous amener des problèmes encore plus grands et aussi des problèmes de santé mais aussi des problèmes majeurs de cataclysme. On y reviendra aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent d'avoir vu le film je pense que c'est 2002 ou quelque chose comme ça où on voit le centre de la Terre en train de bouillonner et de se réchauffer justement suite à des rayons et des vagues de rayons cosmiques galactiques. C'est vraiment fascinant ceux qui ont vu le film vous savez de quoi je parle. Le bouclier qui protège la Terre du rayonnement solaire est attaqué de l'intérieur nous ne pouvons pas l'empêcher mais nous devons nous préparer. Un jour de 1905 le géophysicien français Bernard Bruns rapportait à son laboratoire des roches qu'il avait dénichées dans une route fraîchement coupée près du village de Pont-Farin. Quand il a analysé leurs propriétés magnétiques il a étonné de ce qu'ils ont montré. Il y a des millions d'années les pôles magnétiques de la Terre étaient sur les côtés opposés de la planète. Le nord était au sud et le sud était au nord. La découverte a parlé d'anarchie planétaire. Les scientifiques n'avaient aucun moyen de l'expliquer. Aujourd'hui nous savons que les pôles ont changé de place des centaines de fois plus récemment il y a 780 000 ans. Parfois les pôles tentent d'inverser les positions mais se remettent ensuite en place dans ce qu'on appelle une excursion. La dernière fois c'était il y a environ 40 000 ans. Nous savons également que lorsqu'ils se retournent la prochaine fois les conséquences pour l'infrastructure électrique et électronique qui gère la civilisation moderne seront désastreuses. la question est de savoir quand cela se produira. Au cours des dernières décennies les géophysiciens ont tenté de répondre à cette question par l'imagerie satellite et les mathématiques. Ils ont compris comment scruter profondément l'intérieur de la Terre jusqu'au bord du noyau métallique en fusion où le champ magnétique est continuellement généré. Il s'avère que le dipôle le champ magnétique bipolaire ordonné auquel nos boussoles répondent est attaqué de l'intérieur. Les dernières données satellitaires provenant du trio SWARM de l'Agence spatiale européenne qui a commencé à rendre compte en 2014 montrent qu'une bataille fait rage au bord du cœur comme les fractions qui planifient un coup d'État des amants tourbillonnants de fer fondu et de nickel rassemblent de la force et drainent l'énergie du dipôle. Le pôle magnétique nord est en fuite signe d'une turbulence et d'une imprévisibilité accrue. Une cabale dans l'hémisphère sud a déjà pris le dessus sur environ un cinquième de la surface de la Terre. Une révolution s'annonce. Si ces blocs magnétiques gagnent suffisamment en force et affaiblissent encore plus le dipôle, ils forceront les pôles nord et sud à changer de place alors qu'ils s'efforcent de regagner la suprématie. Les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude que cela se produit maintenant. Le dipôle pourrait repousser les intrus, mais ils peuvent dire que le phénomène s'intensifie et qu'ils ne peuvent pas exclure la possibilité d'un renversement. Il est temps de prendre conscience des dangers de commencer à se préparer. Ici, on peut voir le champ magnétique qui change. Les Polonais retournent et cela deviendra vraiment mauvais. Cette animation montre le mouvement du pôle magnétique nord à intervalles de 10 ans de 70 à 2020. Les lignes rouges et bleues indiquent la déclinaison, la différence entre le nord magnétique et le vrai nord selon l'endroit où l'on se trouve sur la ligne verte. Une boussole pointe vers le nord vrai. Visuel des centres nationaux d'information environnementale de la NOAA. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description de cet article. Le champ magnétique terrestre protège notre planète des rayons solaires et cosmiques dangereux comme un bouclier géant. Lorsque les pôles changent de place ou tentent de le faire, ce bouclier est affaibli. Les scientifiques estiment qu'il pourrait perdre jusqu'à un dixième de sa force habituelle. Le bouclier pourrait être compromis pendant des siècles pendant que les pôles se déplacent permettant un rayonnement malveillant plus près de la surface de la planète pendant tout ce temps. Déjà, les changements au sein de la Terre ont affaibli le champ au-dessus de l'Atlantique. Sud, à tel point que les satellites exposés au rayonnement résultant ont connu une défaillance de la mémoire. Ce rayonnement ne frappe pas encore la surface, mais à un moment donné, lorsque le champ magnétique a suffisamment diminué, ce pourrait être une autre histoire. Daniel Baker, directeur du laboratoire de physique atmosphérique et spatial de l'Université du Colorado à Boulder, l'un des experts mondiaux sur la façon dont le rayonnement cosmique affecte la Terre, craint que certaines parties de la planète deviennent inhabitables lors d'une inversion. Les dangers des flux dévastateurs de particules du Soleil, des rayons cosmiques galactiques et des rayons ultraviolets B améliorés d'une couche de zone endommagée par les radiations pour ne nommer que quelques-unes des forces invisibles qui pourraient nuire ou tuer des créatures vivantes. Les scientifiques n'ont jamais établi de lien entre les inversions des pôles précédentes et les catastrophes comme les extinctions de masse. Mais le monde aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 780 000 ans lorsque les pôles se sont inversés pour la dernière fois ou même il y a 40 000 ans quand ils ont essayé de le faire dans une intrusion, une excursion, une intrusion. Aujourd'hui, il y a près de 7,6 milliards de personnes sur Terre, deux fois plus qu'en 1970. Nous avons radicalement changé la chimie de l'atmosphère et de l'océan avec nos activités, altérant le système de survie de la planète. Les humains ont construit d'immenses villes, des industries et des réseaux de routes réduisant l'accès à des espaces de vie plus sûrs pour de nombreuses autres créatures. Nous avons poussé peut-être un tiers de toutes les espèces connues vers l'extinction et avons mis en danger les habitats de beaucoup d'autres aujourd'hui. Ajouter un rayonnement cosmique et ultraviolet à ce mélange et les conséquences pour la vie sur Terre pourraient être catastrophiques. Et les dangers ne sont pas seulement biologiques, le vaste cocon cyberélectrique qui est devenu le système central de traitement de la civilisation moderne est en grave danger. Les particules énergétiques solaires peuvent déchirer l'électronique miniature sensible du nombre croissant de satellites encerclant la Terre les endommageant gravement. Les systèmes de synchronisation par satellite qui régissent les réseaux électriques seraient susceptibles de tomber en panne. Les transformateurs du réseau pourraient être incendiés en masse parce que les grilles sont si étroitement couplées les unes aux autres. L'échec se propagerait à travers le monde provoquant une série de pannes de courants dominos qui pourraient durer des décennies. Imaginez-vous. Mais ces dangers sont rarement pris en compte par ceux dont le travail consiste à protéger le pouls électronique de la civilisation. De plus en plus de satellites sont mis en orbite avec des appareils électroniques plus miniaturisés et donc plus vulnérables. Le réseau électrique devient chaque jour plus interconnecté malgré les risques accrus de tempête solaire. Pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de mobile, même tirer la chasse d'eau des toilettes ou remplir le réservoir d'essence d'une voiture serait impossible. Et c'est juste le début. L'un des meilleurs moyens de protéger les satellites et les grilles de la météo spatiale est de prédire précisément où la force la plus endommageable va frapper. Les opérateurs pourraient arrêter temporairement un satellite ou déconnecter une partie du réseau. Mais les progrès sur la façon de suivre la météo spatiale dommageable n'ont pas suivi le rythme de l'augmentation exponentielle des technologies qui pourraient en être endommagées. Et les opérateurs de satellites privés ne rassemblent pas et ne partagent pas d'informations sur la résistance de leurs appareils électroniques au rayonnement spatial. Une pratique qui pourrait aider tout le monde à protéger son équipement. Mais nous avons allègrement construit l'infrastructure critique de notre civilisation à une époque où le champ magnétique de la planète était relativement fort sans tenir compte de la tendance du champ à l'anarchie. Non seulement le champ est turbulent et ingouvernable mais à ce stade il est imbévisible il fera son chemin avec nous quoi que nous fassions notre tâche c'est de comprendre comment le faire souffrir le moins possible vraiment intéressant et ça nous démontre à quel point on est vulnérable aujourd'hui et que ça s'opère en ce moment les scientifiques le confirment ils ne savent pas quelles seront les conséquences et quand tout ça va s'enclencher mais connaissant notre malchance et connaissant maintenant le début de toutes ces trois changements qui s'opèrent en même temps je peux vous dire une chose préparez-vous au pire le pire est vraiment sur le point de survenir je vous reviens avec les rayons cosmiques galactiques on reparle du minimum solaire grand minimum solaire et de tout le reste qui nous préoccupe prenez soin de vous je vous reviens merci 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 merci